Entreprendre TV bonjour avec Charles-André Touré. Bonjour Charles-André. Bonjour. Alors vous êtes un entrepreneur bien sûr, Staytune. Qu'est-ce que c'est Staytune ? C'est une start-up que vous avez fondée il y a deux ans. Vous occupez des contenus audio pour les groupes médias ? Absolument. En fait, on propose aux groupes médias une solution de distribution de contenus audio directement au sein de leurs écosystèmes. Aujourd'hui, pour diffuser ces contenus audio, les groupes médias sont très dépendants des plateformes, comme Apple Podcasts, Spotify ou autres. Et nous, on leur apporte la solution qui leur permet au final d'avoir leur Spotify interne, distribuer directement ces contenus chez eux, afin de capitaliser sur leur bassin d'audience et surtout, collecter une data très précise sur le comportement d'écoute de leurs utilisateurs. Les médias gardent la maîtrise d'oeuvre de leurs contenus audio. Exactement. Il y a un gros développement des contenus audio. Exactement. Alors, on voit bien l'ancien président de Radio France qui a lancé Magellan. Lui, c'est des podcasts des radios. L'Express qui fait une version audio. Vous vous inscrivez dans cette tendance ? Absolument. Aujourd'hui, tous les groupes médias, clairement, se mettent à produire du contenu audio. Ils voient dans l'audio un nouveau relais de croissance, dans la mesure où c'est pour eux une nouvelle façon de raconter des histoires à leurs audiences. Après la vidéo, le temps disponible qu'on va avoir se situe principalement dans des situations de mobilité. L'audio, c'est le meilleur canal pour continuer la conversation avec son audience dans ces moments-là. Voiture ou smartphone ? Voiture, smartphone, avion, tous ces moments-là sont des moments où, grâce à notre solution, les groupes médias vont pouvoir continuer la conversation avec leurs audiences. On voit aux États-Unis beaucoup le boom de l'audio. Comment vous avez eu cette idée, cher Landré Touré ? Vous étiez, vous avez travaillé dans un groupe de communication avant ? Oui, en fait, on a fait un an, vous avez fait une école de commerce aux Ancières. On a travaillé plus précisément dans une ancienne startup spécialisée dans la publicité vidéo qui s'appelle Sticky Ads, qui a été rachetée par le groupe Comcast il y a quelques années. Qu'est-ce que vous avez appris dans cette startup ? Qu'est-ce que vous avez appris ? Vous avez appris beaucoup de choses ? J'ai appris beaucoup de choses, notamment le fait que monter une startup, c'était beaucoup plus compliqué que ce qu'on pouvait imaginer et que surtout, il fallait aller très vite et toujours être à la pointe de l'innovation. Ça ne vous a pas empêché de le faire. Mais dites-moi, qu'est-ce qui vous a frappé dans la difficulté ? C'est quoi ? C'est les problèmes de gestion humaine, les problèmes de financement, les problèmes de clients ? Qu'est-ce qui était le plus compliqué pour vous ? C'est tout. Au début, on a souvent tendance à se dire qu'on a une idée et que ça va suffire. Mais la gestion d'une entreprise, c'est plein d'autres choses. Ce n'est pas que le business. Il y a le business, effectivement. Il y a le développement du produit, il y a les problématiques RH, il y a tout ce qui touche à l'administratif, au financement. Être entrepreneur, ça demande vraiment d'être polyvalent et surtout de toujours, toujours vouloir apprendre. Ça ne vous a pas empêché de lancer et d'avoir envie de le faire ? C'est la difficulté qui vous attire ? J'ai toujours été attiré par le challenge. J'ai toujours été attiré par le challenge, que ce soit dans le sport, dans la musique. Je suis pianiste de jazz à mes airs perdues. J'ai cette idée où je vais toujours passer. Fats Domino, le nouveau Fats Domino ? Errol Garner. Errol Garner, mais surtout j'aime beaucoup Bill Evans. C'est vrai que le jazz, il y a une radio spécialisée, TSF Jazz. Il y a de très bons podcasts d'ailleurs. Détenu par M. Brémont, patron de Pierre et Vacances. C'est quelqu'un que vous avez sûrement conseillé. Charles André Touré, vous êtes hébergé, le fameux incubateur de Xavier Niel, la station F. On le connaît à Paris. Qu'est-ce que ça vous apporte à la station F ? La station F, c'est un écosystème hyper enrichissant, hyper dynamique de start-up. Vous rencontrez beaucoup de vos collègues, d'entrepreneurs ? On rencontre énormément d'entrepreneurs. Il y a une effervescence, il y a du business qui se fait entre vous ? Il y a une très grande effervescence. Il y a beaucoup de business qui se fait entre nous également. Il y a la présence de pas mal de fonds aussi. Vous avez levé de l'argent ? On n'a pas encore levé de l'argent, c'est ce qu'on est en train de préparer actuellement pour accélérer sur le développement de notre technologie. Vous avez rencontré Stéphane Romatine qui est dans le Business Angel, mais on ne va pas déflorer vos discussions. En trop. Stéphane Romatine qui est l'ancien patron des annonces particuliers, qui est aujourd'hui dans l'activité de Business Angel. Dites-moi, Charles André Touré, vous faites 350 000 euros de chiffre d'affaires, vous avez quelques salariés. Quelles sont vos ambitions dans les 3 à 5 ans ? Dans les 3 à 5 ans, déjà dans un premier temps, sur la première année, c'est d'avancer sur cette levée de fonds et déployer nos technologies chez tous les éditeurs. Et dans deux ans, commencer à attaquer très sérieusement l'international et surtout le marché américain, qui est aujourd'hui le marché le plus mature sur le secteur de l'audio. Vous rencontrez des groupes médias beaucoup aujourd'hui ? Absolument, on ne fait que ça. Ils sont ouverts ? Beaucoup d'intérêt de leur part. Vous avez vu qu'il, par exemple ? Parce que justement, on les a tous eus. On a vu entreprendre la compresse, on ne pas encore ? Pas encore. Ça tombe bien. Mais on va se reparler. Ça tombe bien, là. On est en face l'un de l'autre. On va se reparler en off après. Oui, c'est un hasard, mais c'est sympa. On pourrait presque faire une négo en direct, ça serait drôle. C'est ça. Produisez des podcasts déjà ? Non, mais on fait de la vidéo. Vous allez le voir avec Entreprendre TV. Et puis, on commence à effectivement… C'est dans l'air. C'est dans l'air du temps. Les entrepreneurs écoutent beaucoup de podcasts. Oui, parce qu'ils ont le temps dans la voiture. Ils ont le temps dans la voiture, dans les transports. Ils ont sûrement peut-être un peu moins le temps de regarder des vidéos. Vous savez me parler, Charles-André Touré, sur les qualités d'un entrepreneur. Pour terminer, peut-être, on va donner toutes vos coordonnées. Entreprendre aujourd'hui, en 2020, vous avez 31 ans, vous êtes à la Station F. Vous êtes baigné dans ce milieu entrepreneurial. Vous avez toujours voulu faire ça, je crois. J'ai toujours voulu faire ça. Pourquoi vous vouliez être entrepreneur ? Qu'est-ce qui vous a donné envie ? C'est une très bonne question, en fait. Je dirais que c'est peut-être tous ces entrepreneurs du web des années 2000 qui se sont lancés avec rien et qui ont fait de grandes choses. Et le web en particulier, je trouve que c'est un secteur qui permet de donner sa chance à tout le monde. Oui, parce que vous, vous m'avez dit, vous êtes lancé avec quasiment rien. Avec zéro euro. De chez vous. Et du beaucoup de travail. Et vous continuez à bosser encore beaucoup ? Exactement. Vous avez des sourires ? Toujours. Merci à vous. Qu'est-ce que vous avez à dire à ceux qui hésitent à entreprendre ? J'ai envie de vous dire, lancez-vous, n'hésitez pas. Dans la vie, il faut se lancer. Et j'ai envie de vous dire surtout que quand on est entrepreneur, c'est vraiment à ce moment-là qu'on se sent vraiment en vie. Vivant. C'est ça. Et qu'on donne du sens peut-être à sa vie. Exactement. Charles-André Touré, merci pour ce petit moment de télé en direct. Merci à vous. Fondateur de State Tune, vous avez entendu parler. Il a de l'ambition, il s'est lancé, il est à la station F et il fonce. Merci à vous. A très bientôt sur Entreprendre TV. Merci.